Les généraux qui ont fait le déplacement et qui sont tous ici mais je voudrais surtout vous dire une chose Le président de la République, Macky Sall a un programme c'est le programme de réhabilitation de modernisation de rénovation et de construction des édifices religieux du Sénégal et dans l'ensemble du Sénégal il l'a fait dans les cités religieuses que ce soit à Tuawon que ce soit à Ndiassan que ce soit à Kaulak que ce soit dans les différentes parties du Sénégal à Touba où il est intervenu et il a montré son engagement aussi à l'égard de la communauté chrétienne parce que le Sénégal est un pays qui forme un tout il s'adresse à tous les croyants et c'est en cela aussi qu'il a eu à intervenir à Popenguin c'est dans le cadre de ce programme qu'il y a eu la grande mosquée de Tamba Kounda qui a été construite par le président de la République et cet édifice aussi entre dans le cadre du même programme où le PNDL qui est dirigé par Mamadou Tchaou et l'AG-Type avec l'Ajmalik Gaye qui tous ensemble ont réalisé ce bâtiment en collaboration avec notre association l'Action pour le Développement du Sénégal Oriental pour essayer de faire en sorte que nous ayons un édifice qui soit à la fois moderne et qui convient dans l'utilité et aussi dans la commodité aux fidèles et avec Ghibli et quand ils ont posé cet acte et nous avons fait en sorte que cet acte puisse être réalisé et nous sommes contents que nous puissions l'inaugurer tous ensemble je voudrais aussi vous dire et ça je suis heureux de le constater le président de la République Makissal nous a dit que la Covid est encore là la maladie sévit il y a encore des victimes nous devons continuer à faire en sorte que nous puissions avoir raison de cette maladie et la meilleure façon de la combattre c'est d'avoir nos masques je suis heureux et satisfait de constater que tout le monde porte des masques et que la distanciation physique a été respectée lorsque nous étions à l'intérieur de la mosquée je voudrais donc en dernière instance remercier les populations remercier tous ceux qui ont fait le déplacement remercier l'imam Ghibli qui a cette mosquée qui est engagé qui est un patriote qui est un grand érudit de l'islam et qui travaille à faire en sorte que l'islam puisse se répandre et je voudrais donc à côté de lui remercier notre grand imam l'imam Ratib et tous ceux qui sont autour de lui tous les imams pour le travail qu'ils font pour la préservation de l'islam mais en même temps aussi la préservation de la paix et de la concorde nationale et je voudrais rassurer aussi la communauté chrétienne de Tambakunda que ce que nous avons fait ici nous le ferons à travers la chapelle que nous avons fait visiter et que nous avons vue pour montrer que c'est toute cette communauté de croyants qui constitue le Sénégal et qui nous met à l'abri des menaces qui rôdent autour de nos frontières dont le terrorisme est haut et qui nous permet aussi d'être en capacité d'exercer notre foi sans verser dans l'obscurantisme et dans l'extrémisme je vous salue et je vous remercie de votre attention